Avant toute chose, votre vue de l'esprit est rétrécie ? Ne gardez pas la pause et allez voir ceci, qui est clairci, ça va vous mettre la dose, merci. Les gens qui ne connaissent pas, les gens qui ne connaissent pas mon travail, parce qu'avec le temps que j'ai passé pour enrichir cette vision d'ensemble, je l'ai pris sur mes données, c'est mon travail, qui n'est pas rémunéré, ni financé, comme certains l'ont sous-entendu dans des commentaires foireux. Alors les gens qui débarquent et qui aboient dans tous les sens, sans même me connaître, les gens qui débarquent et qui ont la coupe qui est déjà pleine, je ne discute même pas avec eux. J'ai fait des vidéos qui sont claires, ma chaîne n'est pas qu'une seule vidéo, ça ne sert à rien que je me casse la tête dans les commentaires à expliquer ce que j'ai déjà démontré clairement dans d'autres vidéos. Les autres personnes qui n'ont pas la coupe pleine et qui décident s'enrichir, métaphoriquement, parce qu'il faut tout préciser avec les trolls, c'est vraiment épuisant à force, je vous conseille d'aller visionner d'abord ces vidéos-là dans l'ordre. Sacrifice humain, franc-maçonnerie Comment lutter contre le satanisme, épisodes 1 et 4 Consternation d'une démonstration pertinente Abominable récap implacable 15 000 scientifiques Vortex polaire Remastered, épisode 2 Le marionnettiste de l'ombre Récit d'un incident nucléaire Deux mois avant qu'il se produise Ronde 2 Il ne faut rien car ils ont prévu autre chose Et enfin La série au complet de l'histoire, cette grande famille Dans l'ordre, naturellement C'est très facile, il y a des playlists qui sont accessibles à tout le monde Voilà, merci d'avance Beaucoup d'entre vous sont ou ont été sceptiques Quand j'ai parlé des sumériens Des détracteurs ont invoqué, inventé le manque de fiabilité de traductions avariées Je n'ai aucun problème avec ça car seule la vision d'ensemble prime Et donc, vous allez me dire Le sanskrit est mal traduit Le grec antique est mal traduit La mythologie scandinave est mal traduite Et vous allez me dire Que les vestiges d'anciennes civilisations sont une farce Qu'elles n'existent pas Mais arrêtez Arrêtez Vous devez comprendre que je ne cherche pas de groupie Ni de vue Or des trolls m'agressent en me disant Que j'ai un ego surdimensionné Mais de quel ego vous parlez ? Je fais 4 vues sur Youtube Il y en a qui font des millions de vues De quel ego vous parlez là ? Mais vous êtes beubeux ou quoi ? Une vidéo qui passe un message clair et limpide N'a pas à être transformée dans les commentaires Car ce mode opératoire fourbe appartient à des agents sans scrupules Qui influencent la masse crédule Vous allez voter en ayant la certitude que cet acte désespéré Va changer quelque chose Vous vous trouvez sans cesse des excuses Et vous avez le besoin de suivre quelqu'un Pour normaliser, légitimiser votre manque de clairvoyance avéré Vous vous cachez derrière des croyances retouchées Identifiées Afin de vous réconforter dans vos vies asservies pour des décennies C'est vous qui demandez cet asservissement C'est vous qui nourrissez le paradigme de Satan Oui, je m'exprime de cette manière pour être compris Parce que, voilà, je m'adapte Moi je suis un peu comme une rivière, je m'adapte Il faut s'adapter, il ne faut pas être rigide Au fil des mois, le même reproche ressort parfois Ce qui démontre que c'est une phrase toute faite Je vais vous répondre car vous la répétez de manière ébêtée Tu ne crois pas en Dieu, mais tu crois en Satan Alors premièrement, vous êtes mal avisé De ce don en quoi je crois Deuxièmement, pourquoi devrais-je avoir un étendard Pour me lever contre l'injustesse Il ne s'agit pas de moi Il ne s'agit pas de bien ni de mal Il s'agit de justesse Travailler et cotiser toute sa vie Pour toucher le minimum vieillesse Et un cancer livré par Monsanto Big Pharma Ça n'est pas juste Vivre sur le pillage et des centaines de millions de morts Ça n'est pas juste C'est anormal que j'ai à vous convaincre de ceci Allez, maintenant que nous en avons fini avec les encouragements Nous allons passer à la postérité Car nous allons démontrer que toutes les anciennes civilisations Sont un puzzle à assembler Bonjour tout le monde Je m'appelle Veidera Et je suis partisan du vivant Dans cette vidéo, nous parlerons du Ragnarok Scandinave Qui mentionne très clairement le système Nibiru Nous parlerons des dix royaumes d'Enki Qui ont été attaqués simultanément Et par surprise Nous vous dévoilerons la raison de cette guerre Et bien évidemment Nous parlerons de la guerre entre Zeus Anu Et Enki Poséidon Décrite par le philosophe Platon lui-même Du haut de notre indiscipline De nos comportements de fouine Choutés à la dopamine Nos instincts primaires dominent Nous sommes rétors, faibles et stupides Derrière nos écrans Notre télé-réalité a bouffé des aliments empoisonnés Un ancien homme en va les sangs comme nous Un ancien homme illumine Car il consomme de la nourriture incontamine Les anciens hommes se consacraient jour après jour A leur discipline Ce qui les rendait extrêmement affûtés et aiguisés Ce détail étant réglé Nous pouvons continuer En Inde, avant l'invention des écrits sanscrits Les vénérables yogis avaient pour charge D'apprendre et de transmettre l'histoire Ceci dit, en Grèce antique La confrérie des rapsodes Appliquait cette même méthode Chez les scandinaves C'était les scaldes qui parcouraient Les villages, villes d'un autre âge Des tournois jusqu'au champ de bataille De bons ou de mauvais allois Ainsi que dans les palais des rois Leur fonction était le partage de l'histoire Des dieux et des héros tombés au combat Les scaldes étaient les garants du passé scandinave J'ai l'immense honneur De vous conter le crépuscule des dieux Plus communément connu Sous le nom tristement célèbre de Ragnarok Soyez très attentifs Et vous comprendrez Que les ennemis jurés de la mythologie nordique N'est pas en fait des géants Mais des géantes Voici le récit des scaldes Sur les dieux ancestrales Non obscurcis par les gens banals La famille d'Odin Ne devait pas être éternelle Toute puissante qu'elle était au ciel Un jour viendra Où les hommes deviendront si méchants Que le monde entier sera en guerre Et en discorde Alors L'être éternel Qui régnait avant que le géant Ymer Eût été produit par les glaces des enfers Se décidera à détruire les hommes L'univers Et tout ce qui existe D'abord il y aura un univers sans fin Et les tempêtes ne s'apaiseront plus Les liens du loup Fenris Seront brisés Et ce monstre s'élancera De la caverne profonde et sombre Où les dieux l'ont enchaîné pour dévorer le soleil Il paraîtra si grand Que sa gueule ouverte touchera à la fois le ciel et la terre Un autre monstre Emportera la lune Et le serpent de Midgar S'échappant de la mer Dont les flots sortiront de leur lit Vomira son venin sur le monde entier Qui affecteront les airs et les eaux En même temps Surture le noir Sortira des enfers armés d'une épée flamboyante Il montera avec les mauvais génies Sur un vaisseau immense Nommé le Nagelfar Entièrement construit des ombres et des morts Dont l'apparence fera trembler les hommes et les dieux Surture deviendra le chef des géants de la gelée Il marchera avec eux Sur le pont du ciel Qui s'écroulera sur leurs pas Le frêne Yggdrasil Sera tébranlé Par le serpent qui ronge sa racine Le coq funèbre du palais de la mort Redoublera ses cris Et le ciel d'Odin se fendra Aussitôt Le dieu Endal Fera retentir le son de sa trompette Et les dieux conduits par Odin Se précipiteront à la tête des héros Pour combattre les géants Les deux armées se rencontreront dans une plaine immense Où il y aura de terribles batailles Au milieu desquelles Thor et les autres dieux succomberont Le puissant Odin lui-même Sera dévoré par le loup Fenris Qui périra aussitôt après sa victoire Ainsi que le dieu Loki Et sa fille Ella Entre parenthèses la mort Et le grand serpent Le frère d'Ella Pour interpréter le règne à roc Je vais faire venir l'expert Oh l'expert Oui c'est Mokevla Oui mais oui je vous aime Tu es mignon Oui toi je te bisoute Et toi aussi je te bisoute Je vous bisoute tous Mais oui Décryptons ensemble le Ragnarok Fort de notre nouvelle vision d'ensemble Bon les enfants Réfléchissez deux secondes Le pays des gelés Le pays des gelés c'est quoi à votre avis ? Mais c'est la ceinture de Kuiper Aux confins de notre système solaire Mais oui Mais oui ! Oh ! Écoutons à nouveau Cette phrase suspecte Sans que ni tête Pour les aveugles et les bêtes Un géant En portera le soleil Et un autre monstre En portera la lune A votre avis Que va-t-il se passer Si Nibiru Ou plutôt Surtur le noir Dans la mythologie scandinave Passe trop près de notre position Et quelques millions de kilomètres suffisent Surtur le noir En portera le soleil Et la lune Il fera de nous son satellite Et nous emmènera Dans le pays des gelés Bon maintenant Je vous laisse Entre les mains de Valdera Qui a une petite histoire A vous conter Ciao ciao Merci beaucoup l'expert De les avoir échauffés Quant à moi Avec ce dernier récit Je vais les achever Je vous laisse A penser en effet Ce que serait devenu le monde Si tout à coup Les géants Emportament Sous leurs bras Le soleil La lune Et la déesse Freya Alors J'ouvre une parenthèse La déesse Freya Symbolise La terre entière Mais c'est également Ninursag Qui a Une époque Pas très lointaine A été contrainte De devenir La femme de Odin Alias Anu Alias Zeus Alias Satan Dans la mythologie sumérienne Indouiste On va y revenir Je reprends Je vous laisse à penser en effet Ce que serait devenu le monde Si tout à coup Les géants Emportament Emportament Avez flétri sur le sol Lorsque tout à coup Sumé L'espèce humaine Satellite Et qu'un autre monstre Et qu'un autre monstre Ce dernier Ce dernier relate Ce dernier relate une conversation Entre Hermocrate Tim et Socrate Et Critias Devant une assemblée Cette conversation Nous informe Sur l'histoire Je vais vous citer Quelques passages De ce livre Qui sera accessible A tous Et gratuitement Dans la description En PDF Avant tout Rappelons-nous En somme Qu'il s'est écoulé 9000 ans Depuis la guerre Qui d'après les révélations Des prêtres égyptiens Éclata entre les peuples Qui habitaient en dehors Par-delà les collines D'Héraclès Et tous ceux Qui habitaient en deçà C'est cette guerre Qu'il me faut maintenant Raconter en détail En deçà C'est notre ville Dit-on Qui eut le commandement Et soutint Toute la guerre Donc en fait Là il parle De l'acropole d'Athènes Donc Zeus Shiva Odin Satan Tengri Des noms Il en a plein Mais c'est le même En fait Au-delà Ce fut Les rois De l'île Atlantide Île Qui nous l'avons dit Était autrefois Aussi grande Que la Libye Et l'Asie Mais qui aujourd'hui Engloutie Par les tremblements N'a laissé qu'un limon Infranchissable Qui singe d'ici Vers la grande mer Donc là L'île de l'Atlantide C'est Poséidon Alias Vishnu Alias Enki Alias le serpent des profondeurs Il a d'autres noms Mais c'est aussi le même Donc voilà Ils sont en train de relater Une guerre qui a eu lieu Entre Zeus Et Poséidon Et vous devez savoir Que Poséidon Il avait 10 royaumes Donc tu avais l'Inde Tu avais le continent Qui se trouvait A droite de Madagascar Au sud et à droite de Madagascar Tu avais l'Atlantide Ça c'est les continents C'est les royaumes d'Enki Que j'ai identifiés Mais il y en a 7 autres encore Allez je continue Quant aux nombreux peuples barbares Et à toutes les tribus grecques Qui existaient Alors la suite de mon discours En se déroula Si je puis dire Les fera connaître Au fur et à mesure Qu'il les rencontrera Mais il faut commencer Par les Athéniens Et par les adversaires Qu'ils eurent à combattre D'écrire les forces Et les gouvernements Des uns et des autres Bon alors là Je vais faire une avance rapide Parce que la vidéo Elle va durer encore 30 minutes Et puis de toute manière Le livre est disponible Je vous conseille vraiment De le lire Il est très instructif Écoutez bien ce qui va suivre C'est complètement énorme Autrefois Les dieux se partagèrent La terre entière Contrée par contrée Et sans dispute Car il ne serait pas raisonnable De croire Que les dieux ignorent Ce qui convient à chacun d'eux Ni que sachant Ce qui convient mieux Aux uns Les autres Essayent de s'en emparer A la faveur de la discorde Ayant donc obtenu Dans ce juste partage Le lot Qui leur convenait Ils peuplèrent Chacun leur contrée Et quand elles furent Et quand elles furent peuplées Ils nous élevèrent Nous leurs ouailles Et leurs nourrissons Comme des bergers Leurs troupeaux Mais sans violenter nos corps Comme le font les bergers Qui aiment pêtre Leurs bétail à coups de fouet Mais se plaçant Pour ainsi dire A la poupe D'où l'animal Est le plus facile à diriger Il le gouvernait En usant de la persuasion Comme Gouvernail Et maîtrisait ainsi Leurs âmes Et leur destin Et c'est ainsi Qu'il conduisait Et gouvernait Toutes les espèces mortelles Leurs œuvres ont péri Par la destruction De leurs successeurs Et l'éloignement des temps Car l'espèce Alors j'ouvre une parenthèse Vous avez remarqué Il dit espèce Il dit espèce Car l'espèce Qui survivait à chaque fois C'était celle des montagnards Et des illettrés Dans la disette Des choses nécessaires Où ils restèrent Eux et leurs enfants Pendant plusieurs générations Ne s'occupaient que de leurs besoins S'entretenaient que d'eux Et ne s'inquiétaient pas De ce qui s'était passé Avant eux Et dans les temps anciens Bon je vais avancer rapide Encore une fois Voici à peu près De quelle manière Commença ce long récit Nous avons déjà dit Qu'au sujet du tirage au sort Que firent les dieux Qu'ils partagèrent Toute la terre En l'eau plus ou moins grande Suivant les pays Ils établirent En leur honneur Des temples Des sacrifices C'est ainsi que Poséidon Alias Enki Alias Vishnu Alias Léviathan Le serpent des profondeurs Ayant eu ton partage L'île de l'Atlantide S'installa Avec des enfants Qu'il eut avec une femme mortelle Qui s'appelle Clito Si vous vous souvenez Dans l'histoire Cette grande famille Épisode 5 J'ai précisé que Enki Alias Vishnu Alias Poséidon Avait deux femmes L'une d'elles L'une d'elles Était la déesse De la terre Nimursag Alias La cachemie Dans l'hindouisme Et l'autre Était Clito La femme mortelle Allez On passe à la suite Dans le récit de Platon Mythologie Sumérienne Indouiste antique Grèce antique Et mythologie scandinave Je suis en mesure De vous conter Le récit suivant Avant la terre Nimursag Était promis à Anu Quand Enki Et Nimursag Ont créé L'Homo Sapiens A partir de L'Homo Erectus Ils se sont rapprochés Et sont tombés amoureux Au fil du temps Anu A nourri Une jalousie dévorante Et a fini par attaquer Les dix royaumes d'Enki Simultanément Et par surprise D'ailleurs Le trident Que l'on voit derrière Indra Shiva A nu Est assurément Un trophée Qui laisse affirmer Que le corps d'Enki Poséidon Est mort Cependant Ces divinités Ont débloqué La conscience de l'âme C'est un peu Comme Bouddha Je pense Bouddha Dans toute l'histoire De l'humanité C'est le seul Qui ait pu faire ça En fait Et En fait Ils ne sont pas morts Ils sont dans une autre dimension Et ils se servent du canal De communication Pour rendre Coup pour coup Je rappelle Qu'Anu A mis l'amour Hors la loi Dans les textes Véda Ce qui s'est passé Dans les temps anciens Est terrible Et j'en suis bouleversé Mais en aucun cas Nous devons avoir De la sympathie pour eux Observez autour de vous En 5000 ans C'est toujours la merde Les guerres Des atrocités L'humanité Ne fait que galérer Et c'est pas terminé Ça ne fait que commencer Si on n'arrête pas Ces divinités Et oui Car Au moins Un membre De la triaille Est encore parmi nous Ou alors Un de ses descendants Direct Quant à ceux Qui sont tombés Ils se servent Du canal de communication Volé au roi Salomon Qui fonctionne A l'énergie biochimique Pour rendre Coup pour coup Nibiru est réelle Elle est mentionnée Sous le nom de Surtur le noir Dans la mythologie scandinave Elle est mentionnée Sous le nom de La Brahma loka Dans les Véda Et naturellement Elle est mentionnée Sous le nom de Nibiru Dans les écrits sumériens Nibiru qui veut dire La traversière A toutes les personnes Qui souhaitent voir L'évidence s'imposer Je vous invite A procéder Au cheminement suivant Lisez Eliphas Lévy Lisez La mythologie sumérienne Lisez Les textes védiques Lisez Platon Et la mythologie scandinave Et vous arriverez A la même conclusion Que moi L'histoire Cette grande famille Épisode 7 Ne sera pas produite Avant un bon moment Car J'ai plus de 500 créatures Mythiques Et dieux multiples A décortiquer Répertorier C'est la mythologie chinoise C'est celle qui m'a C'est la plus compliquée Moi je termine par le plus dur Donc voilà Avant de procéder A ce travail titanesque Qui sera Pris sur mes données Je vais naturellement Faire une petite pause Voilà Amis du soir Bonsoir Amis du jour Bon séjour Bonjour Je m'appelle Moujon Je suis abonné A 40 chaînes Youtube Dont les 3 quarts Sont des agents Qui me farcissent La tête pleine de merde Que j'ai pas le temps De suivre Parce que j'ai une vie Alors je regarde La moitié des vidéos Produites En avance rapide Et comme je bite rien J'écris de la merde Dans les commentaires Les mougeons de Fiotland Tributaires de ce système mortifère Depuis les années primaires Écoutez-moi C'est très important J'ai une révélation A vous faire Regardez bien cette image Regardez bien C'est un mouton Non C'est pas vrai Je te crois pas Tu racontes n'importe quoi Donne-moi des preuves Je comprends parfaitement Que ça paraisse Incongru et incroyable Et je vous invite A vous renseigner Sur ce sujet là Et vous vous rendrez compte Que effectivement C'est un mouton Afin de repérer L'authenticité La vérité De ne pas se perdre Dans les méandres De l'absurdité Commandité par toutes Ces âmes blessées Nous devons embrasser Deux chemins Qui nous révèlent la réalité Le premier chemin C'est le temps Le temps pose son verdict Incontestable Le deuxième chemin C'est l'évidence Une table carrée Est une table carrée Un mouton Est un mouton Il n'y a pas besoin De débattre là-dessus Pendant trois ans L'évidence L'évidence Un humain Qui se lève Et qui marche Dans la direction Opposée à la méchanceté Avec sincérité Et piété Sans accorder aucune chance A la fatalité Irra toujours Irra toujours beaucoup plus loin Que ceux Qui restent assis En acceptant L'inacceptable Pour des biens matériels Et une vie confortable Aux préjudices De la morale Je suis contre le satanisme Je suis contre le satanisme Je suis contre le satanisme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501